Bonjour, je suis Imel de Paven, maître de conférence à l'UBO, rattaché au CREAD et affecté à la Faculté des sciences du sport et de l'éducation de Brest. J'ai le plaisir de vous présenter cette étude intitulée « Ce que fait dire la théorie de l'action conjointe en didactique, analyse lexicale des communications du premier congrès international de cette théorie ». Mais avant cela, je tiens à remercier chaleureusement mon collègue Jacques Carnéis qui part en retraite cette année. Jacques est maître de conférence à l'INSPE de la Réunion sur le site de Mayotte et il m'a beaucoup apporté lors de mon arrivée à l'UBO en 2016, m'engageant sur des projets passionnants et me familiarisant à l'usage des CAGDAS, logiciels d'analyse qualitative des données assistées par ordinateur, en mobilisant les outils lexicométriques au service des analyses didactiques, ce grâce à quoi j'ai pu préparer cette communication. Donc un grand merci Jacques. Le premier congrès de la TACD, Rennes 2019, visait à approfondir cette théorie en questionnant sa contribution à l'approche didactique dans son ensemble, didactique disciplinaire, didactique professionnelle et autres cadres théoriques développés en didactique, autour de différents thèmes éducatifs listés dans l'appel à communication qui seront rappelés plus loin. Outre sa participation à l'organisation de ce congrès, le collectif didactique pour enseigner ou DPE a diffusé les actes regroupant les 95 textes des communications et des sessions questions à la TACD et réactions à ces questions. Nous proposons ici une analyse lexicométrique de ces textes qui a vocation à se poursuivre sur le même type d'analyse appliquée au corpus des textes des communications de l'édition 2021 du congrès et ce à des fins comparatistes, ce qui pourra contribuer à un point sur les avancées conceptuelles de la TACD et la poursuite de sa participation à l'approche des thèmes éducatifs qui l'intéressent plus particulièrement dans la perspective d'une projection vers l'édition 2023. Les axes de l'édition 2021 portent sur les notions, méthodes, acteurs et visées de la TACD en jeu dans le questionnement ou re-questionnement de l'action et de l'expérience conjointe afin notamment de participer à la reconstruction de la forme scolaire, thème central de l'appel à communication. Cet appel prolonge celui de l'édition 2019 où apparaissent ces axes liés aux différents thèmes figurant dans l'appel à communication, ici mentionnés en rouge. Il s'agit à travers l'analyse menée de voir comment les textes font écho à ces appels à communication. Comment font-ils vivre les concepts et modèles qu'ils mobilisent en travaillant sur l'action didactique conjointe ? Le congrès 2019 a été organisé pour favoriser cette mise en écho entre les thèmes approche et concept selon une logique verticale et horizontale. En effet, les sessions questions et réactions s'enchaînent au fil des plénières et des ateliers eux-mêmes ponctués de temps de questions et réactions, l'ensemble alimentant les temps de discussion qui nourrissent les échanges durant le congrès. L'approche lexicale proposée se centre sur la vie, entre guillemets, des concepts mobilisés au sein des textes. Lesquels retrouve-t-on majoritairement ? Comment sont-ils connectés entre eux ? Comment ces connexions dans les phrases traduisent-elles le sens de leur utilisation dans des jeux de langage ? Comment ces jeux peuvent-ils aider à rendre compte du contexte de cette utilisation ? Les analyses menées articulent analyse quantitative automatique, utilisation des outils lexicométriques, et analyse qualitative manuelle, ceci afin d'en rendre compte. Parmi les hypothèses formulées avant d'engager ces analyses, nous nous attendions à ce que la TACD soit interrogée sur l'intérêt et les modalités de ce questionnement de l'agir conjoint sous forme de jeu. Quelle modélisation ? Quels enjeux ? Quelle plus-value ? Parmi ces plus-values, figureraient celles relatives à l'éclairage par la TACD des thématiques éducatives listées dans l'appel à communication. Comment gagne-t-on à les pensées au prisme de la TACD ? Comment les problématiques de recherche en TACD rejoignent-elles alors celles des professionnels de l'éducation ? En quoi cela donne-t-il à voir les germes d'un programme de recherche en TACD, toujours en écho à l'appel à communication qui affiche cet enjeu ? Comment les thématiques traitées et les concepts mobilisés dans les textes documentent-ils les orientations de cette théorie en devenir ? Afin d'y répondre, deux phases d'analyse se coalimentent. Une première phase mobilise les outils d'analyse lexicométrique que sont TROP et IRANUTEC. TROP est utilisé afin de procéder à la quantification des termes et à leur tri grâce à la combinaison de l'outil de segmentation automatique des textes qui permet d'isoler et de comparer les phrases et énoncées au sein desquelles on retrouve les principaux concepts présents dans les textes et de regroupement de ces termes en références plus ou moins éloignées qui noyatent ces termes. Les référents noyaux pour reprendre l'expression du Liglion dans les années 80. IRANUTEC permet quant à lui de procéder à une analyse factorielle des correspondances ou AFC permettant d'évaluer les degrés d'éloignement et rapprochement des concepts dans le corpus en y associant les locuteurs, sources et classes de discours découpées par la classification hiérarchique descendante, en référence à Reiner de 93, permettant en quelque sorte d'identifier qui dit quoi dans quel texte et comment. L'analyse des similitudes, IRANUTEC toujours, schématise sous forme d'arborescence l'enchaînement des concepts au sein des principaux segments de textes identifiés, offrant ainsi une vision synoptique de leur principale stratégie de mobilisation. La phase qualitative consiste ensuite à thématiser les aires de discours repérées au sein des schémas d'AFC et à comparer par zoom, entre guillemets, sur les segmentations, les stratégies de mobilisation des concepts récurrents au sein des textes. Alors, ce qui ressort des principaux résultats sur la base de la liste des 28 principaux termes présents au sein du corpus, c'est tout d'abord la prédominance forte des substantifs en faveur de certains termes. Si le savoir est présent présenté et présent au cœur des situations et des pratiques, ce qui n'est pas étonnant sur un congrès de didactique, les concepts de jeu et de milieu sont beaucoup plus présents que le concept de contrat. Il est plus question de l'action du professeur sur le milieu de l'élève que d'agir conjoint. Un autre point marquant apparaît. Le travail de problèmes par des collectifs d'enseignement et de recherche ou collectif classe apparaît en faveur des textes produits par les membres du collectif didactique pour enseigner, qui constitue la majorité des communiquants. L'analyse des similitudes appliquées aux segments de textes mobilisant au moins un des 28 principaux termes du corpus, qu'on était retable au précédent, fait quant à elle apparaître que l'analyse des situations de classe ou de travail est mise en dialogue avec le travail de conceptualisation de l'agir didactique conjoint ou ADC. Cela apparaît en tant que bloc, entre guillemets, mis en dialogue dans la structure même de présentation de la plupart des textes. Le logiciel TROP montre la place centrale du modèle de jeu comme référence majeure du corpus. Ce modèle apparaît plus particulièrement au cœur des discussions menées au sein des questions réactions ou QR. Plus largement, il s'agit d'analyser les savoirs en jeu et les types de jeu, par exemple jeu source, jeu d'apprentissage, jeu de langage, etc., dont il est question dans les textes. Plus précisément, les sessions QR discutent le modèle du jeu dans le paradigme stratégique de la TACD, le gain au jeu faisant déco au gain à penser l'agir didactique conjoint sous forme de jeu et à « embarquer », je cite, les concepts de la didactique dans ce modèle. En complément, la discussion sur le sens culturel de l'usage du concept de jeu engage des discussions sur des notions complémentaires, parenté épistémique, sémiose, enquête, etc., tout en posant la question des enjeux sociaux liés au projet politique de la TACD, en lien, par exemple, avec la dynamique transformée pour comprendre, pour transformer, etc., et de sa façon de travailler en conséquence ces problèmes et la question de la preuve culturelle dans les pratiques de savoir. L'AFC appliqué maintenant à ces sessions QR fait notamment apparaître des aires discursives propres aux orientations prises par les chercheurs invités, ce qui pourra être développé dans le temps de discussion. De la même manière, l'AFC appliqué au corpus total révèle huit aires de discours et les thèmes associés, ici nommés, dont on peut voir maintenant ici en gris comment ils peuvent être reliés aux thèmes présents au sein de l'appel à communication. Cette analyse complétée de la mise en réseau, ici, des principales références révèlent notamment que si la dialectique contrat milieu est au cœur des textes qui s'inscrivent explicitement en TACD, le concept de milieu, beaucoup plus présent que le concept de contrat, est surtout mobilisé pour rendre compte de la façon dont les aménagements du milieu font signe des changements attendus, en lien avec le contrat principalement dans les textes des membres du collectif DPE. Il s'agit, en lien avec les descripteurs de la chaire dialectique conjoint, de rendre compte des principaux mouvements, entre guillemets, épistémiques, topo, chrono et mésogénétiques, cette fois-ci en faveur des textes hors collectif DPE. De nombreux textes des membres de ce collectif proposent une modélisation de la structure générique de l'agir didactique conjoint dans une démarche d'ascension de l'abstrait des concepts au concret du terrain, comme milieu d'une enquête conjointe professeur-chercheur, proposant ainsi une extension de ce concept au-delà du seul milieu des situations didactiques. Ce que l'on note également, c'est que les zooms sur les segments de texte donnent à voir comment d'autres concepts sont eux aussi pris dans les jeux de langage qui traduisent des enjeux et orientations théoriques différents, ce qui apparaît par exemple à travers l'usage de notions modèles par le collectif DPE, en écho à l'apparition de l'ouvrage didactique pour enseigner juste avant la tenue du Congrès. Nous n'avons pas le temps de développer ici, mais ces orientations peuvent être référées au projet de recherche des équipes d'appartenance des communicants, ce qui permet d'identifier différents territoires de recherche. Ces territoires mobilisent des orientations théoriques qui se distinguent alors selon les origines des communicants. Ce schéma montre que plus de la moitié des communications émanent de sites géographiques comportement des membres du collectif DPE. Plus précisément, on voit ici que ce sont les communications issues de ces sites qui travaillent les notions modèles de la TACD, ce qui n'est pas étonnant à une époque où un certain nombre d'entraînes ont donné lieu à un travail de conceptualisation présenté dans un ouvrage de ce collectif paru juste avant la tenue du Congrès 2019. On a donc un effet site et un effet congrès qui marquent les stratégies de communication, les enjeux et le sens de l'usage des principaux concepts mobilisés. Cela dit, les résultats obtenus doivent être relativisés. Les outils d'analyse fonctionnent en effet sur la délectrique isolement versus corrélation des principaux termes du corpus qui, pour autant qu'il offre un regard intéressant sur les principales tendances lexicales, produit un effet d'écrasement du corpus par la mise en relief de ces tendances, masquant les spécificités de certains textes et l'originalité de leurs contributions au devenir de la TACD. Une monographie parue en 2020, l'URL s'affiche ici, apporte deux éléments plus précis sur cette étude qui appelle à se prolonger sur cette édition 2021 afin d'approfondir les réflexions épistémologiques sur la TACD en répondant à des questions comme la TACD, une théorie pour qui et comment ? Questions qui permettront d'alimenter les réflexions sur les enjeux et stratégies pour les prochaines éditions du Congrès et plus largement pour cette théorie. Merci pour votre attention, je me tiens à disposition pour vos questions.